Oh, il n'y a même pas le temps. Il y a un petit ici qui a cassé, il a divisé la tête de son petit frère. Un petit de 12 ans. L'éducation, les frères ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Si, ça va aller prendre l'autre côté là-bas. Désolé, hein. C'est quel feu ça là encore ? Le problème, c'est que c'est le manque d'éducation. Nos petits frères ne sont pas éduqués. Les frères et les soeurs. J'insiste là-dessus. Il y a tout fait pour prendre une plaque comme ça là. La plaque qu'on peut modifier là. Oh, mais le feu là, quel problème ? Mais c'est quel feu ça ? C'est gâteau ou bien, c'est comment ? Tout le monde a garé, mais... Oh, j'ai trop mis le temps. C'est quoi ça ? Eh ! Le voteur, bon. Bien ! Désolé, le feu m'a un peu énervé, mais bon, on s'est rattrapé. Ouais, il y a une plaque, il y a une plaque que tu peux prendre pour modifier, hein. En Afrique, c'est seulement les artistes qui peuvent faire ça. Quand tu es artistes, tu peux mettre ton nom, mais ici, tout le monde peut faire ça, hein. Voilà, tu choisis un domaine, hein. C'est-à-dire, tu choisis, c'est que... Qu'est-ce qu'ils font ? Moi, comme ça, je veux aider les enfants démunis. Ma plaque sera une plaque qui va aider les enfants démunis. Peut-être que je vais payer 20 dollars par an ou 30 dollars par an. Et voir combien ça coûte. De plus que ce que je paye normalement par an pour l'État californien. OK ? Voilà. Et comme ça, les 20 dollars, les 30 dollars par an, ils vont prendre pour donner aux enfants orphelins, démunis. Et toi, tu peux mettre ton nom, tu peux mettre tes initiales sur ta plaque de ta voiture. C'est intéressant, hein. Le nom de ta femme, le nom de ta maman, le nom de ton papa, tu mets. Voilà, sur ta plaque. Voilà, et puis ça change de couleur. Voilà. Donc, c'est intéressant. Voilà, un mec a fait pour lui. Voilà, donc, c'est en ligne que ça s'est fait. Tu vas sur DMV et puis tu fais ça propre. On y a fait pour moi. Donc, je vous disais qu'encore, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé d'un enfant qui a tiré dans la tête de sa maman à plusieurs reprises. Encore, il y a un tout petit de 12 ans qui a pris la tête de son petit frère et qui a cassé ça. Vous voyez ? Il a cassé la tête de son petit frère. Désolé. Les commentaires sont tellement petits. Et le téléphone est tellement loin de moi. Moi, je suis trop paressé. Pour aller acheter un coffre de téléphone pour pouvoir connecter à ça. C'est ça qui me fatigue là. Pour faire ça, il n'est pas le temps. Juste pour commander le coffre. Parce que mon coffre est trop gros. Donc, la magnétisation ne passe pas. Sinon, vous allez mettre ça devant moi. Vous allez bien me voir. Mais ce n'est pas grave. Donc, c'est pour ça que je dis que l'éducation est une très bonne chose. Il y a une fille, une nouvelle employée qui est venue aujourd'hui au travail. Mais, ça dit, on ne se connaît pas. Mais on s'est aimé en même temps. Pas aimé en tant qu'un homme qui aime une femme. Non, mais aimé en tant que des êtres humains qui s'apprécient. Je vous assure. Une fille américaine. Une petite fille. Elle a même 18 ans. On a même causé, j'allais dans le couloir de l'entreprise, quelque part là-bas. Je suis parti. Je vais ici, je vais chercher quelque chose. On a fait au moins trois minutes là. Pour se prendre de ses nouvelles. Ça fait combien de temps qu'elle vit ici ? Moi, je réponds. Elle aussi, elle répond. Tu as quel âge ? Je réponds. Ça veut dire qu'on s'est renseigné. Parce que la fille, elle est bien. Elle est respectueuse. Les trois heures qu'on a fait ensemble là, je sens qu'elle est respectueuse. Elle est bien éduquée. Non, mais les frères, c'est important les frères. En tout cas, je vais même faire des recherches. Mais les fées là me prennent aujourd'hui. Mes fées là du comme ça. Je vais faire des recherches sur l'éducation. De l'enfant. Y compris le peu que je connais là. Et puis, je vais faire une vidéo. Oui, oui. Surtout l'éducation de l'enfant en Europe. C'est que les blancs vont dire. C'est que les noirs vont dire. En tout cas, c'est que les écrivains vont dire. Je vais tout prendre. Je vais concorter. Je vais mettre ensemble. Et puis, on va faire une vidéo là-dessus. Parce que c'est très important les frères. C'est très important. Un enfant de 12 ans qui casse la tête de son frère. Et ici, les Américains ne les amusent pas. Dès que tu as pris de 10 ans, c'est bouclé. Tu payes pour tes actes. Là-bas, les amis, j'ai posté ça sur cette page-là. Vérifiez bien cette page-là. J'ai posté ça dessus. Ils l'ont mélotté. On lui a fait porter les habits de brigand là. Habits orange là. Il a porté ça. Les blancs connaissent que tu es un enfant, tu es un petit. Quand tu cassais ta tête là, tu n'étais pas un enfant, non? 30 ans de prison. Donc, à 12 ans, il va sauter à 42 ans. Il va sentir plus vieux. C'est-à-dire, 10 ans de plus vieux que moi. Vous voyez? Moi qui ai vécu jusqu'à un juif fatigué même déjà là. Quand il va sauter là, il sera 10 ans de plus vieux que moi. Plus de 10 ans d'ailleurs. Vous voyez? 12 ans. Les fraises et soeurs. Les fraises et soeurs. Avant que j'aille prendre le carburant, je vais lire les commentaires. J'aime quand même mes cheveux là. Une petite coiffe ici le côté. Ça, c'est 30 dollars. C'est que vous voyez là. Avec 15 000 francs CFA. Non, Californie, ce n'est pas la peine. Le gars, il a coupé, coupé ici là. Il a limité un peu là. 15 000. 30 dollars. Cadeau comme ça. Mais si vous venez ici que vous voulez tout converti, là, vous n'allez pas vivre. Vous n'allez pas vivre rien. Vous n'allez pas vivre. Parce qu'il y a des chambres qui coûtent 1 200 dollars. Une chambre que tu vas louer. Ça fait presque 700 000 francs. 700 000 francs. Jean-Thiodo, Kuala, bonjour. Dramé, on est ensemble. Non, Draman, on est ensemble. Draman Traoré. Alors, quelqu'un a donné un commentaire. Il s'appelle John. Il dit, ça je vais le lire. C'est vraiment bon. Vous avez raison. L'éducation est complètement réduite. Et détruite. C'est ça, non ? A cause, pardon. A cause de la vie qui est devenue difficile. Où on voit aujourd'hui père et mère obligés tous d'aller travailler. Non, le gars, il est intelligent. Père et mère d'aller travailler. Restent beaucoup de temps seuls. Les enfants restent beaucoup de temps seuls. Donc, vous devez mettre ENT à reste. Mais ce n'est pas grave. Je sais que c'est l'émotion. Tu ne vous êtes au crané. Seuls. Et grandissent avec l'éducation de la rue. D'où les conséquences. Merci mon frère. C'est-à-dire, toi-même, la même. Si tu étais une femme, il y a des bisous sur la bouche. Bisous. J'allais te faire bisous en direct sur la bouche. Mais il te fait un bon, comme un vrai garçon. Tu es béni, frère. Les frères et soeurs, c'est que le commentaire que M. John vient de dire, c'est ça qui est la réalité. Parce qu'ici aux Etats-Unis, demain, si je suis mariée, ma femme, même si elle ne veut pas qu'elle travaille, qu'elle va voir les dépenses, qu'elle va voir la situation. Elle me va dire, bébé, il faut qu'elle cherche travail. J'ai dit, là où je suis là, où je vis en Californie, une chambre coûte 1300 dollars. Question. Quand tu convertis en français, ça fait presque, ça fait plus de 700 000 français, il n'a pas dit 500. 700 000, 700 000 français. Une seule chambre que tu vas dormir seulement. Une seule chambre. Une sorte de maison, de deux chambres, salon. C'est d'aller 3000 dollars. Et on monte. C'est dans ça que je suis assis. Vous comprenez ? Donc, le commentaire du frère John, c'est un commentaire enrichissant, il a tout dit. C'est clair. Parce qu'on n'a pas le temps. Les enfants grandissent. C'est pourquoi beaucoup, ici, il y a des gens qui préfèrent vivre dans des quartiers très riches, que de vivre dans des quartiers précaires comme les Los Angeles. Los Angeles que tout le monde connaît dans le monde là. Il faut aller voir là-bas. Là-bas, là-bas, c'est pour moi, il y a un couteau. Il y a six vitesses. Il y a un PA. Tu les vois, quoi, dans les rues. Et la plupart, c'est-à-dire nos frères-là qui sont nombreux comme ça, dans les rues comme ça. C'est eux qui se déchirent, qui font palable, qui se tuent bêtement. Oui, oui, nos frères noirs, noirs américains, ils sont remplis là-bas. Tu es parti vivre là-bas, ton enfant a pris le comportement de là-bas. Un jour, il va casser la tête de ton petit-fils, comme le petit l'a fait là. Comment tu peux prendre la tête de ton petit-frère parce que tu es énervé ? Tu casses. Quand vous regardez les vidéos, les gens regardent match, ils regardent football. Si le joueur a loupé le but, il casse la télévision. Vous voyez ? Et les gens trouvent que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est une malédiction. Moi, je ne peux pas casser mon téléphone à cause d'un joueur qui a loupé un but. Je suis bête ou bien ? C'est lui qui a acheté ma télévision ? Si le but, il a marqué l'argent à cette ma poche, ça va tomber. Et puis, il a cassé ma télévision. Télévision de nos jours là, qu'on appelle Cima TV. De la manière qu'on dit smartphone là, Cima TV, ça veut dire que c'est cher. Il y a des télévisions de 500$, 400$, 800$ et puis ça monte. Des télévisions intelligentes. Moi, il a cassé ça parce qu'un joueur a loupé un but. C'est ce genre de gros cœur que les gens promouvoient dans les vidéos sur les réseaux sociaux qui font ça. Donc, eux, ils pensent que quand tu es en colère, il faut te lâcher bêtement. On peut être en colère et puis on est calme. On peut être en colère et puis on ne parle pas. On peut être en colère et puis c'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. La colère ne se manifeste pas à tout bout du champ. Oui, oui. Quelqu'un m'a venu cogner ma voiture derrière ici. Il a sorti en même temps, il a fait parable avec lui. Oh, peut-être qu'il m'a provoqué pour pouvoir tirer sur moi. Enflamme, je joue au gros dos. C'est fini. Même s'il va faire prison, moi aussi, il est à mort. Vous comprenez ? Mais un homme qui est sage, s'il m'a cogné, je ne parle pas, je prends mon téléphone, je filme la plaque de la voiture. Je filme. Et puis, il peut partir, mais j'ai sa plaque, j'ai filmé comment il m'a pris, il m'a cogné. Et puis, j'envoie à mon assurance. C'est pour ne pas faire parable dans la rue qu'ils ont créé l'assurance de voiture. Il est assuré, il est assuré. S'il m'a cogné, même s'il ne veut pas s'arrêter, moi, je dois me battre maintenant. Je dois tout faire pour prendre la plaque de sa voiture, pour le filmer en temps de fuir. Et je me vais voir l'assurance. Vous allez voir si ma téléphone ne va pas recevoir l'enveloppe pour venir me dédommager. Donc, c'est un peu ça, les frères. C'est pourquoi la loi est là. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, la parole de Dieu qu'on appelle dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu. La loi là, elle est là pour nous protéger, pour nous éviter ce genre de gros cœur. Ton petit frère, quel que soit ce qu'il t'a fait, est-ce que tu as oublié de casser sa tête? Vous voyez, nous, au village, quand on n'a pas fait quelque chose qui ne nous plaît pas, ce sont ses fesses là qu'on tape, on ne prend pas de crâne pour casser. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, je réitère mes propos, vous qui me suivez, que... Oh, ma voiture est trop balée et puis elle est mal garée. Sorry, man. Bon, attendez, il y a le franc-carburent qui était super. Votre, elle était mal large. Et là où j'ai garé, les gens n'arrivent pas à bien passer. Vous voyez, non? Vous voyez, le gars, il voulait même passer, mais comme il m'a vu qu'il est ici au téléphone, il n'a rien dit. Et puis, il a groué, il est passé quand même. Donc, ce que je vais faire, je vais aller prendre le carburant pour libérer les lieux. Et puis, en conduisant, il a continué la vie. L'éducation est importante, les francs. Ne jouez pas avec l'éducation. L'éducation, ça chèque, c'est biblique. Je peux vous prouver ça publiquement. L'éducation coûte cher. Parce que la vie, c'est l'éducation. La vie, c'est l'éducation. Est-ce que vous savez que je n'ai pas mon portefeuille même? Ah, non, j'ai Apple Pay. Est-ce qu'ils ont Apple Pay là-bas? Mais si ils doivent utiliser Apple Pay, je dois couper le direct. Je peux payer avec mon téléphone. Non, Google Pay avec mon Android. Je peux le faire, mais ça va me pousser à... Entendez, allons-y. On va vérifier. Le gars, il y a une balèze caisse, hein? Une balèze caisse même. Allons-y, on va vérifier. J'ai Apple Pay, mais le problème, c'est qu'il doit couper le live. Donc, j'aime vraiment tes idées sur la vie. Je vais faire un petit tour en Californie, fin février. Je veux qu'on se croise, c'est possible. Ah, mon ami, moi, mon temps là... Ah, quel est le temps même? En tout cas, on verra ça, on verra. Et le mec, deux, deux yeux en tout cas? Ah, ok. Ok, on a des retours. Comme je vous l'avais dit, j'étais obligé de couper... J'étais obligé de... Voilà la corvette qui fait bruit là-bas. J'étais obligé de couper le live. J'étais obligé de couper le live pour pouvoir utiliser mon téléphone. Vous voyez comment ça sauve, non? Payer avec... Avec téléphone là. J'ai oublié mon Bédou. Mais... J'ai toujours ma banque avec moi. Voilà, c'est ça que ça y est. Bien. Pendant que le carburant rentre à l'intérieur, on va continuer le live, hein? Voilà, parce qu'il faut... Il faut continuer le live. Non! Non, ma voiture, elle est imposante. Tout le monde me regarde comme ça. Tout le monde me regarde comme ça, collé. Elle est imposante. Et puis, elle est rare. Donc, c'est ça qui fait la différence, en fait. Tu vois, non? Elle est rare. Ça dit... Quand il y a un gars comme ça, pour voir deuxième là, c'est difficile. Vous voyez, non? Cette voiture-là, voilà. Pour voir deuxième, pareil, c'est difficile. Donc, elle est vraiment rare. Donc, elle est imposante. Elle est vraiment imposante, les frères. J'ai remarqué ça. Quand il y a un gars... Quand il y a quelque part comme ça, ça regarde, quoi. Elle est imposante. Elle est bien. Bien! Donc, vous voyez un peu... C'est un peu ça... C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. L'éducation est très importante. Ok. Kabura rendu dedans. L'éducation est très importante. Il ne faut pas jouer avec l'éducation. Et je pense que vous et moi, nous sommes... La plupart de... La plupart, nous sommes célibataires. Donc, nous devons beaucoup penser à ça. Nous devons beaucoup penser à ça. Surtout, ceux qui sont dans des pays développés. Vraiment. C'est dans l'Afrique, là. Là, les gens gèrent ça. Les enfants, on chicote les enfants. C'est vrai que maintenant, les gens veulent copier... Les gens veulent copier l'Europe et l'Occident. Vous voyez que dans nos établissements, on ne frappe plus l'enfant. Est-ce que vous savez que j'ai posté sur ma page en combien, sur YouTube, entre les deux, j'ai posté quelque part. Ça s'est passé à Boaké. Un enfant a boté son professeur. Bon, c'est une femme, mais on dit son professeur. C'est ça, non. On ne dit pas sa prof. Est-ce que ça s'est dit ? Mais maintenant, là, tout français est devenu bizarre. Maintenant, on dit madame la procureure. Donc, peut-être qu'il y a madame la professeure. Sinon, un vrai, vrai, vrai français, là, quand nous, on partait encore à l'école, là, on ne dit pas la professeure, la ministre. Ça n'existe pas. On ne dit pas la procureure. Que tu sois femme ou garçon, on dit le. Le procureur. C'est important. Et ça a un sens publiquement. Mais je n'ai pas choqué quelqu'un. Donc, vous comprenez un peu les frères et soeurs. Voilà. Sa professeure, on va dire ça comme ça. Le petit a boté sa professeure. Parce qu'ils étaient dans un dévoi surveillé et le petit avait un téléphone en main. Vous comprenez ? Parce qu'on ne frappait les enfants. Voilà. Vous voyez ? C'est ça, l'éducation. Ça s'est passé hier à Boaké. En Côte d'Ivoire. Un enfant qui frappe son professeur. Où tu as vu ça ? En Côte d'Ivoire, on dit en Wangolo-Duku, dans le nord du pays. Il y a un enfant, là, qui a regardé la pornographie à l'école. Le monsieur, le maître, là, il a... Le professeur a arraché le téléphone. L'enfant est parti à la maison. Il a pris calibre 12 pour venir vers son... Il est pour venir contre son professeur. Arme calibre 12 pour venir tuer son professeur. La police l'a attrapé. Ils ont montré. L'image est là. C'est disponible sur cette page ou bien sur YouTube. En tout cas, entre les deux. Je pose toujours. Vous voyez un peu, non ? Donc, tout ça réuni, ça me... Ça me... Ça attire... Attention. Ouh, c'est fini. Attendez, j'ai fait, mais puis j'arrive. Ouh. Tout ça réuni, cela attire mon attention. Cela attire vraiment mon attention. Alors, c'est pourquoi je fais cette petite vidéo. Désolé de vous déranger. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo, pour attirer l'attention des députés pairs. Parce que, c'est vrai, il faut être pair un jour dans ta vie. Voilà. Il faut avoir ta progéniture. Ça, c'est très important. Il faut avoir ta progéniture. Donc, l'enfant que tu vas accoucher, il faut qu'il soit bien éduqué. Sinon, tu vas le regretter tôt ou tôt. Tu vas le regretter tôt ou tôt. Donc, l'éducation est très, 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 très importante. L'éducation est très importante. Et de nos jours, comme M. John l'a dit, et que je salue ici, je ne le connais pas, mais je crois qu'il est réfléchi. Comme il l'a si bien expliqué, c'est ça le problème. Les gens n'ont plus le temps. La mère, le père, ils sont tout le temps au travail. Tellement la vie est devenue difficile. Vous voyez un peu. La vie est devenue difficile, hein. Plus le monde évolue, plus la vie devient très compliquée. La vie devient très compliquée. Comment une seule chambre peut coûter 1000 dollars ? Même en Afrique, à Abidjan. Les maisons commencent à être très chères. Avant, avec 3 millions, tu peux acheter une maison. Mais maintenant, si tu n'as pas 10 millions et plus, tu ne peux pas acheter une maison. Dans Abidjan, dans Côte d'Ivoire. Les terres sont devenus immensement chers. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est un peu ça le problème. Plus ça devient comme ça, plus c'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Je pense que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas trop durer. Ça fait déjà 22 minutes. Je vais m'arrêter là. Donc, pensons-y. Nous qui sommes des futurs pères. Pensons-y. Voilà. L'éducation est très, très importante. Elle est très importante. Et de nos jours, l'éducation manque. L'éducation manque à tous les niveaux. OK. Donc, portez-vous bien les frères. Que Dieu vous bénisse. Et je vais poster cette vidéo sur YouTube. Où je suis beaucoup plus suivi, au fait. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'était Hermann Ivaray. C'est votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501